C'est toujours cool, même si lui aussi il a pris un coup de vue le terrain, mais bon, c'est pas grave, ça nous a permis de faire 45 minutes chacun pour retrouver un peu les sensations. Et puis voilà, ça permet aussi de trouver quelques repères sur le terrain et voilà, on finit le stage sur ce match amical et puis c'est bien pour la suite. Maintenant, on va un peu se reposer parce qu'on a bien bossé en stage et on va repartir la semaine prochaine pour continuer notre préparation. Ouais, surtout qu'il y a en stage, on a quand même bien bossé. Deux entraînements par jour pendant 4-5 jours, ça tire quand même dans les cuisses. Non, mais c'est normal, c'est la préparation, on doit travailler sur la fatigue. Maintenant, comme je disais, on a quelques jours de repos, donc ça va nous permettre de nous régénérer et puis de repartir la semaine prochaine frais. On ne va pas attirer énormément d'enseignements de ce match. On a joué que 45 minutes, les équipes, le coach a un peu mixé les jeunes, les anciens, les nouveaux, les anciens. Donc c'est plus pour prendre nos marques et nos repères de pouvoir assimiler certains déplacements de certains coéquipiers aussi. Donc c'est plus, on va dire, une première rencontre avec des nouveaux partenaires et puis des nouvelles personnes. Donc non, c'est bien. Après, il ne faut pas tirer d'enseignement de ça. On a gagné. On a passé, je suis arrivé quand, la semaine avant le stage, une semaine avant le stage, j'ai été bien accueilli. Les mecs m'ont tout de suite fait confiance. Donc non, c'était bien. Après en stage, on a appris encore un peu plus à se connaître. Donc voilà, c'est important d'avoir une bonne cohésion, que tout le monde tire dans le même sens pour pouvoir faire une grande saison. Moi, je suis grenoblois. Ma famille habite toujours à Grenoble. Donc oui, j'ai resté toute ma vie attaché à Grenoble, quoi qu'il arrive. Après, oui, j'ai suivi aussi toutes les saisons où le club était dans les bas-fonds du CFA2 jusqu'à la remontée en Ligue 2. Donc voilà, le club a encore besoin de se structurer. C'est évident. Maintenant, il ne faut pas griller les étapes non plus. Et voilà, maintenant, on a une saison à préparer. On a un bon effectif, je pense. On a quelque chose à jouer. À nous de tout mettre en œuvre pour y arriver. Je ne sais pas. Mon expérience maintenant, parce que j'ai quand même un certain vécu au niveau. Après, il faut que moi aussi j'apprenne à découvrir mes coéquipiers, à analyser les appels des attaquants, des milieux de terrain, des défenseurs pour me trouver dans les espaces. Donc, c'est tout un cheminement qui doit se coordonner et qu'on doit trouver ses solutions. Donc, ouais, ça va prendre, j'espère, la préparation pour être prêt dès la première journée de championnat. Mais non, j'ai confiance. Le club vit bien. Il y a des bons joueurs et il y a moyen de faire quelque chose. Après, moi, je resterai le même. Je ne veux pas... Je suis toujours le mec... Je n'ai pas changé, on va dire. Mais un peu moins de fou qu'avant, mais un peu plus réfléchi. Mais voilà, toujours la même envie de gagner et il n'y a rien à chier.